Bon matin tout le monde! Donc, point de presse, on se l'était dit, on va commencer à les espacer un petit peu. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles en ce qui a trait à la COVID, donc tout est au beau fixe pour les résidences du marché. D'ailleurs, avec certains d'entre vous, on en avait discuté après les bulles en salle à manger. On se lance le défi de visualiser une grande bulle autour des résidences du marché pour éviter que la seconde vague ne nous frappe et on garde loin cette réalité COVID. On va faire front commun pour essayer de créer cette bulle autour de nous et espérer au mieux pour la suite et qu'on soit épargné de cette deuxième vague qui, je sais, vous êtes déjà au courant, qui est en cours au Québec et qui prend place. Donc, je voulais simplement vous confirmer aujourd'hui que tout est au beau fixe pour les résidences du marché. Personnel, employé, résident, tout le monde va bien. Donc, ça, ça fait beaucoup de bien comme nouvelles. Donc, je voulais faire un bref aperçu de cette situation-là qui se maintient, mais aussi en profiter pour vous réinviter. Donc, on a aujourd'hui nos fêtés du mois de septembre qui seront à l'honneur. Donc, pour cette journée thématique, on avait choisi les mille et une nuits. Donc, pour les mille et une nuits, pardon, notre équipe en cuisine nous a concocté un repas qu'on appelle taouk. Donc, qu'est-ce que c'est un repas taouk? Bien, c'est quand on a un poulet un peu mariné à l'ail. Généralement, l'ail est à l'honneur dans les plats maghrébins. On va avoir une petite salade fraîche réinventée aussi. Ça va être vraiment de la nourriture réconfortante, rien de compliqué, simplement pour donner suite à notre thématique du jour. À compter de 14h30, on vous invite dans la grande cour. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui ont des balcons qui donnent sur la cour du côté de la réception. On aura aussi quelques chaises, mais à chaque fois, évidemment, on prend la peine de vous rappeler que c'est juste un nombre très limité de personnes qui peuvent être autorisées, même à l'extérieur. Donc, si toutefois, vous avez un balcon dans cette cour, on vous demande de profiter de votre place spéciale. Sinon, il y aura aussi rediffusion sur le canal 940 d'un spectacle de baladie. Donc, on sort des sentiers battus. On est souvent tout en musique. Mais cette fois-ci, évidemment, il y aura de la musique, mais accompagné par cette danse orientale un peu mystérieuse qui va venir égayer notre journée. Donc, spectacle de baladie. Et aussi, sur l'ordre du dîner, on va pouvoir vous proposer en salle à manger un spectacle de musique marocaine pour pouvoir venir. Évidemment, c'est de la diffusion, je veux dire, auditive. C'est un spectacle de musique qui va être parler au parleur. On n'aura pas de présence de musiciens. Nos invités vont, quand elles, être dans la cour pour le baladie. Donc, quand même, tout au long de la journée, on va pouvoir voyager un peu de cette façon-là. Et pour le baladie, pour la première demi-heure, donc de 14h30 à 15h, ce sera une représentation. Mais à compter de 15h, il va y avoir une initiation au baladie. Donc, pour ceux d'entre vous qui avez envie de vous prêter au jeu, ce n'est pas tout en simplicité. L'idée, c'est de rire et de s'amuser. Donc, vous pourrez tenter votre chance avec ces mouvements de baladie. Puis, ils vont vous donner des petits trucs de comment maîtriser, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous donner un avant-goût de ce que c'est que de danser le baladie. Donc, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Voilà pour la situation COVID. Je vous rappelle que notre équipe demeure là pour vous. N'hésitez pas à faire appel à nous au besoin. Sinon, je vous dis à très bientôt. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada